C'est mon nommé, à Beauvoirie le chasseur, des corneurs d'Orient t'envoient, tu vois, des clients débarquer régulièrement, pis comme eux, moi je pratique activement mon câble. Pis je voudrais que tu me dises qu'est-ce qui est le plus important dans la pratique, pis dans l'application de mon appel à l'Orient. Tu vas être déçu de ma réponse, parce que... Mais pas déçu, mais moi je trouve que la... Caller un orignard qui pense que t'es un orignard, c'est assez facile. Ah oui? Moi je trouve ça plutôt facile. Le plus gros problème qu'on a, c'est l'approche au milieu de chasse. Définis-moi ça, l'approche au milieu de chasse. Écoute, moi on va aller s'asseoir sur la montagne, cette nuit. Oui. Demain matin, on est un nouveau party qui commence, là il va y avoir 55 chasseurs qui vont rentrer sur la pauvreté. Si on est un matin sans vent, là, on va aller sur la montagne de la 20, là. On va entendre le truc qui monte dans la 21, je vais probablement te dire, les gars, il y en a deux, le truc. Là, les gars de la 22 sont en train de monter, là. La 16, là, la 16 va chasser dans tel flanc. Pis là, dans la 20, là, il y a la 7, ils passent par la 49, ils vont monter, ils vont tous entendre ça. Ils vont entendre les portes de pick-up pharma. Tu sais, si t'es dans un milieu, là, t'es sur la montagne, là, pis là, nous autres, on n'a pas d'oreilles, là, oublie pas ça, là. On fait la vie. T'es sur la montagne, là, pis là, là, on écoute, là, les écureuils qui marchent dans les feuilles, là, ils bouent, là, tu sais, pis les criques, un craque par là-bas, c'est quoi? Et là, t'entends les pick-up monter. L'approche au milieu de chasse, à ton zone de chasse. Nous autres, on... T'sais, faudrait que tu le filmes quand on est le soir en train de sortir la météo, là, les ciguides, on regarde chacun de notre zone sur la carte sur le mur, là, pis là, comment je vais rentrer? Le vent est sud, aujourd'hui, il faut que je rentre mon pick-up, le vent dans la face, le vent porte. Si je me rentre vers l'envers, c'est pas rien qu'ils vont me sentir, c'est qu'ils vont m'entendre, là, là. La distance à laquelle je vais laisser ma camionnette par rapport au site que je vais chasser, va varier selon comment le son porte. Il y a des places, si je suis sur une artère principale, nous autres, on a les mains de sa pouvoirie, où est-ce qu'ils passent les chars. Il y a des bûchers où, là, les arugnaux auront pas peur d'un véhicule qui approche parce qu'ils passent tout le temps. Ils auront pas peur. Ils vont les écouter passer, mais ils s'en iront pas pour ça. Alors que quand je m'en vais dans le fond de la 20 où est-ce que c'est un cul-de-sac, pis je me déplace jusque là-bas, pis il y a jamais de pick-up qui va là, à part que pour aller chasser, là. C'est sûr que si j'arrive au coin du bûcher, je débarque de mon troc, je fais 200 pieds, pis je cale. T'as besoin de ben caler, là. Parce qu'ils sont en mode, ben, il est arrivé des trocs. Il est arrivé des travailleurs forestiers ou des chasseurs. Je te dis, il y a un orignal qui est arrivé d'un troc. Un pick-up, c'est ça. Il a chier dans mon pick-up. Mais ça, là, moi, c'est l'élément le plus important de ma stratégie de chasse. J'ai six clients à les porter. Comment je vais faire pour aller les porter? Il y en a qui va falloir que je les laisse en camion. Non, mais là, tu sais, mais l'endroit où je vais aller caler, là, j'aimerais donc ben ça. Qu'ils pensent, qu'ils se disent pas qu'il est arrivé des chasseurs. Pis on oublie, hein. Nous autres, on est là, là. Pis là, on s'en va avec nos camions, on ferme nos portes, on fait attention pour en cogner. Pis là, on part. On fait 100 mètres. Hé, on est à chasse. T'es peut-être tout seul qui est à chasse. Parce que les originaux, ils savent que t'es là, là, t'sais, là. Fait que c'est l'élément le plus... C'est ça que je dis, caler, c'est pas si dur que ça. Caler un orignal qui pense que t'es un orignal, s'il est réceptif, il est réceptif. S'il l'est pas, il l'est pas. Mais c'est caler un orignal, qu'il soit réceptif ou non, qu'il pense que c'est des chasseurs qui sont arrivés, des humains. Ça, ça, ça va mal. Fait que ça, là, dans la tête, là, comment se positionner pour se rendre, là. Comment prendre le vent. Moi, j'aime ça, les matins qui ventent. Pis que là, ta camionnette, là, t'as à faire rouler juste comme ça à ton approche, là. Pis le vent est pour toi. Le son s'en va pas par là-bas. Extraordinaire. Ça, c'est les meilleurs matins. Le meilleur attribut du corps, là, c'est de ne pas avoir confirmé à l'orignal que t'es un être humain, bête en arrivant sur ton territoire. Je pense qu'il n'oublie pas ça si vite que ça, là. C'est pas, hop, il a passé un chasseur, pis, ah, je passe à d'autres choses, t'sais. Ils sont en mode. Pis souvent, le matin, ils finissent le période d'activité. C'est les meilleurs périodes d'activité, le lever du jour, la fin de la nuit. Ils sont alimentés. Avec la pression de chasse, ils vont encore être plus nocturnes. Fait que si, en plus, il arrive un pick-up, tu le confirmes, là, t'sais, ils ont bien fait de les manger cette nuit. Ben, ils s'en vont en forêt à couvert. T'as bien beau câler, là. Ils sont plus sécuritaires qu'allumés sur le corps ou la période de... À la base, ils sont toujours sécuritaires. Ils sont toujours en mode. Sauvez-le pas. Donc, le pire des corps, avec la meilleure des approches, est mieux que le meilleur des corps avec la pire des approches. Voilà, ça, c'est sûr et certain pour moi. Je pense que ça fait le tour. Simon Lemay, un gros merci. Écoute, c'est quasiment une formation sur place. C'est un plaisir de participer. Merci de tes conseils.